Qu'est-ce que l'on a choisi l'affaire du Golden State Killer ? Si avec Society, on a choisi l'affaire du Golden State Killer, c'est pour une raison, c'est que moi en 2018, j'étais sur place pour Society, j'étais en Californie, je faisais des reportages pour le magazine, et il s'avère qu'en 2018, il se passe un événement très important dans le livre que je n'ai pas spoilé, mais qui relance un peu toute l'affaire, et moi là-bas, je me rends compte que c'est un chamboulement. En fait, toute la Californie est complètement sur les fesses en apprenant ça. C'est comme si en France, par exemple, on apprenait qu'on avait trouvé qui habituait le petit Grégory. Donc là, tout l'État est vraiment affolé par ce qui se passe, et moi je suis là-bas, je vais faire un papier là-dessus, il s'avère que pour des raisons diverses, on ne le fait pas, et quatre ans plus tard, Society, avec 10-18, me recontacte, et dit, on aimerait faire ce livre-là, évidemment, moi je pense sur la chose. Joseph D'Angelo a fait 50, responsable de 50 viols et de 13 meurtres, et si jamais il n'a jamais voulu en parler, jamais s'expliquer sur la raison de tout cela, c'est je pense aussi en grande partie parce qu'il en a honte, en fait c'est des crimes honteux. Il est décrit comme un homme pervers, pas très bien fichu, avec un micro-pénis, enfin quelque chose de très violent physiquement, c'est un crime honteux, il a aujourd'hui trois enfants, trois filles, personne n'a jamais su tout cela évidemment, et du coup je pense qu'il a vraiment une honte de ça, et c'est pour ça qu'il refuse d'en parler et qu'il se met dans un silence total. Pour ce livre, j'ai rencontré deux détectives très importants, Richard Shelby, qui est l'un des premiers policiers à avoir enquêté sur cette affaire, c'est vraiment un personnage hors normes, c'est un peu un personnage à la Clint Eastwood, la voix grave, toujours un pistolet à la ceinture, il vit au fin fond du côté de Placer en Californie, et Carole Daly qui était son duo, qui était une femme pareille, qui est un peu un personnage à la Charlie, c'est drôle de dame, on la voit souvent avec un pistolet en main en train de prendre la pose devant des photographes, et lorsqu'ils découvrent ensemble l'affaire, c'est au cinquième viol du Golden State Killer, c'est encore, personne ne sait que c'est un violeur en série, et tout de suite, eux, ils sentent qu'il y a quelque chose qui clore dans cette affaire, il est trop préparé. Il a visité les maisons aux alentours avant de violer cette femme-là dans cette maison, il s'assurait qu'il n'y avait personne, il n'a laissé aucune empreinte, on sent qu'on est sur un professionnel et pas sur un violeur impulsif, et là, de là, en fait, ils commencent à enquêter, ils se rendent compte qu'il y a cinq viols qui ont les mêmes motifs opéridés juste avant, et là, chaque semaine, en fait, ils découvrent qu'il y a un autre violeur dans la région du comté de Sacramento, et ils se rendent compte qu'il y a un violeur en série qui va terroriser tout le comté pendant presque dix ans, puis après, la Californie, de manière plus large, avec ses meurtres, et en 2018, pour eux, il y a un grand chamboulement, on apprend qui est cet homme après 42 ans de trac, et pour eux, oui, c'est un acte un peu traumatisant, parce qu'en fait, c'est quand même 42 ans de trac, c'est 42 ans d'obsession, et d'un coup, on met enfin un visage sur la personne qui les obsédait depuis toutes ces années. Au départ, pour mon enquête, j'ai vraiment commencé par lire tout ce qui était possible sur cette affaire, le problème, c'est que c'est une affaire qui date des années 70, donc il n'y a quand même plus grand-chose, il y a quand même assez peu d'archives, les colonnables ne sont pas en très bon état, mais j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'avec 10-18 et Société, du coup, ils m'ont envoyé là-bas, en Californie, dans Sacramento, où j'ai pu rencontrer justement les détectives dont je vous parlais, Richard Shelby et Carole Daly, et qui ont près de 80 ans, et qui malgré tout, ont une mémoire, mais incroyable, ils se rappellent de tout, sur chaque affaire, ils se rappellent de la météo, de comment établier la victime, de la maison, le décor, de leur enquête, il n'y a vraiment aucun problème à parler avec eux, et de retranscrire toute l'enquête et toute la trac sur ces années-là, et ça, c'est assez incroyable, et c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu comme ça remonter un peu la trace de leur enquête sur 42 ans. J'ai aussi rencontré beaucoup de victimes, qui m'ont raconté justement leur soirée traumatisante, et avec eux, en fait, avec tous ces témoignages, on a pu comme ça, ensemble, écrire le portrait du Golden State Killer, et retranscrire l'époque des années 70 américaines, c'est-à-dire les banlieues pavillonnaires, encore innocentes, où tout le monde vit les portes ouvertes, les prêtes ouvertes, et les clés de la voiture encore sur le contact. Alors, est-ce que ma passion pour le roman noir m'a aidé dans cette écriture ? Je pense, un peu. Forcément, quand on écrit un fait divers comme ça, un true crime, on s'inspire forcément un peu des autres. James Ellroy, c'est la référence dans Le Polar, lorsqu'on lit la trilogie Underworld du Wessay, où en fait, ça dépasse Le Polar, c'est carrément un roman historique, ça parle des États-Unis. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire avec 10-18, c'est vraiment parler à travers de ce fait divers-là, parler des États-Unis, parler d'une époque, parler de comment le monde a changé entre les années 70 et aujourd'hui, et à quel point ces fait divers-là ont impacté la société américaine. Ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un avant et un après Golden State Killer, au début, comme je le disais, c'est vraiment l'innocence américaine, c'est tout le monde laisse ses enfants jouer dans leur jardin, en face de la maison, personne ne ferme ses portes, il n'y a zéro peur, en fait, on vit vraiment dans l'insouciance, et d'un coup, on découvre que, en fait, la nuit, si vous laissez votre porte ouverte, il y a un homme qui peut rentrer dans votre maison, qui peut rentrer dans votre chambre, vous regardez en train de dormir, lorsqu'il est fou, comme la Golden State Killer, il peut se permettre d'attacher votre mari et de violer la femme pendant des heures, donc on découvre vraiment une réalité qui est horrible, et d'un coup, la société américaine change. D'un coup, les hommes achètent des pistolets, les mettent sur leurs oreillers, ferment leurs portes, mettent des barreaux à leurs fenêtres, il y a des chiens qui sont achetés dans tout le comté pour protéger la maison, il y a vraiment un avant et un après, et qu'on ressent encore aujourd'hui, parce que lorsqu'on va là-bas, dans le comté de Sacramento, c'est beaucoup de banlieues pavillonnaires, c'est des petites maisons collées les unes aux autres, et puis personne, en fait, maintenant ne laisse sa porte ouverte, laisse ses fenêtres ouvertes, il y a des alarmes partout. Moi, je m'en suis rendu compte, parce que je me suis promené là-bas, j'ai essayé de voir un peu comment ça se passait la nuit, et en fait, lorsque tu gares ta voiture dans ces rues-là, tout de suite, tous les voisins vous regardent, vous ne passez jamais inaperçu en fait, tout le monde sait qu'il y a un inconnu dans le quartier, et que ce n'est pas normal. qui peut être au traverser des rues-là, – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021